Et salut tout le monde, je suis toujours accompagné de Batman... Ah non pas Batman, Robin, non pas Robin... Adam... Adam, c'est ça, Adam Guima... Avec une nouvelle figurine, car un jeu de société égale une figurine. Il a décidé d'associer à chaque jeu de société maintenant une figurine, tant qu'il est avec moi, ça peut durer 2, 3, 4, 5 épisodes, on verra bien. Aujourd'hui, on continue sur une lancée qu'on a commencé il y a un petit bout de temps maintenant. Monopoly ! Alors, pourquoi ce Monopoly ? Parce que celui-là, c'est le Monopoly original, on va dire. C'est le classique. Je vais vous raconter encore une petite histoire, donc comme d'habitude, prenez-vous un verre de vin, un café chaud... Prenez-vous une figurine pour vous conforter. Voilà, allumez la cheminée, posez vos pieds sur votre peau de bête. Si vous avez eu des cheminées... Voilà, je vais vous raconter l'histoire de Monopoly, enfin une histoire sur ce jeu. C'est un jeu que ma femme recherchait, elle voulait l'original, et non pas un gamer, ou Friends, ou Dragon Ball, ou je sais pas ce qu'il y a. D'ailleurs, là, le Friends... Oui, le Friends, il a déjà été présenté dans mes vidéos, il est encore sous blister. Et Fortnite aussi ? Oui, il a été présenté aussi, mais le Friends est encore sous blister, et restera sous blister. Si tu es à mort de Chandler, je le garde sous blister. Donc, ma femme voulait absolument avoir Monopoly, mais l'original, le vrai, le pur, le dur, pas le vieux non plus, mais un avec les jetons en acier. Et elle me dit, écoute, comme on fait des bourses aux jouets, je vais me mettre à rechercher. On fait des bourses aux jouets, tout, on regarde, et on en trouve un. Donc tout content, je demande le prix, et la dame m'annonce 15 euros. Alors, à ceux qui regardent ma vidéo, qui font des vitre-gourniers et qui sont des exposants, 15 euros à un jeu de société, sachez que c'est cher. C'est trop cher. C'est comme si tu achetais, bah, beaucoup de figurines qui coûtaient 1 euro et en double. C'est pas ça, mais le jeu en neuf, je crois qu'il vaut une vingtaine d'euros. Donc, plutôt que de mettre 15 euros en vitre-gournier, je préfère mettre 20 euros en magasin et être sûr qu'il est complet. Parce que malheureusement, en vitre-gournier, ça m'est arrivé de trouver des jeux soi-disant complets, et arriver chez moi... Et que c'est arnaqué ? Il n'y avait rien. Donc, il y avait juste le plateau, il y avait un truc, et il manquait plein de choses. Donc, ça m'est arrivé avec un jeu que je n'ai pas encore présenté, et que je ne présenterai pas, puisque je ne l'ai pas au complet, c'est Zinzin Requin ou Requin Zinzin. Je demandais à la dame s'il est complet, elle me dit oui, et je paie... Elle me dit 3 euros. Oh la gueule ! Ouais, je lui dis 2 euros, elle me dit ok pour 2. Il manquait les poissons. Et un jour, je parlais qu'un jour, elle va se rendre compte que celui qui avait acheté, donc toi, elle va se rendre compte qu'il n'y avait pas les poissons. Oui, mais je pense qu'elle n'a pas fait méchamment. C'est-à-dire que je lui ai demandé s'il était complet, elle m'a dit oui, j'aurais pu vérifier. Mais bon, vous savez, sur les bourses aux jouets, il y a tellement de monde qui passe, secoué en tous les sens. Je lui dis écoutez, moi je vous fais confiance, je vous prends un 2 si ça vous va, elle m'a dit oui. Voilà, bon, j'ai perdu 2 euros, puisqu'au final, il y avait juste le plateau et le requin. Il n'y avait pas les petits poissons, il n'y avait pas les dés. Bah, vous pouvez les remplacer par débit. Après, les dés, je ne sais pas si c'est des dés particuliers, je n'ai pas encore regardé sur Internet. Si c'est des dés normaux, classiques, bon, ça je peux remplacer, il n'y a aucun problème. Et les poissons, ils mettent des pions à la place, ce n'est pas un souci. Mais bon, en tout cas, voilà, il n'est pas vraiment complet à 100%, donc je me suis fait avoir. Donc, 15 euros, un jeu en vide-gournier, sachez, monsieur les vendeurs, que ça fait cher. Voilà. Par contre, ma femme est allée en ressourcerie, vous voyez devant vous, il est marqué complet en haut à droite, et il est bien marqué le prix ici. Je vous le mets en gros pour que vous puissiez voir vous-même. 1 euro. Voilà, c'est 1 euro, ce n'est pas 10, ce n'est pas 100, c'est 1 euro. Voilà, donc pour 1 euro, elle a trouvé le Monopoly que la dame vendait à 15. Alors, il est complet, elle l'a vérifié effectivement. Vous voyez, comme d'habitude, comme dans tous les Monopoly, vous avez... Ah, comme dans tous les Monopoly. Eh, il n'y a pas les billets ! Le rack à billets, la règle du jeu, le plateau. Par contre, on va compter les jetons, tiens. On va voir s'il est vraiment complet. Oui, parce que dans une vidéo précédente, on a vérifié et il manquait des jetons. Ça peut être d'ailleurs qu'il est dedans, tout simplement. Alors, je n'ai pas assez de mains. Pourtant, j'ai des grandes mains. Alors, on a... Je vais baisser la caméra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 11. Il est complet. 11 avec Newerobis. Il est complet. Il y a bien les 10. Hop, et tout ça pour 1 euro. Donc vous voyez, et puis comme dit, comme j'ai d'autres Monopoly, si vraiment je veux jouer et qu'il manque un pion, je peux le prendre ici et venir dans l'autre boîte, etc. Complet à 100%. On a aussi le plateau. C'est pour ça que quand vous cherchez un jeu de société, n'hésitez pas à attendre de le trouver en ressourcerie. Un jour, à moins que ce soit vraiment un vidéo. Un jeu de société super rare ou bien spécifique, comme par exemple Monopoly Nord-Pas-de-Calais, en Alsace, je pense que je ne le trouverai jamais. Mais là, sinon le reste, un jour ou l'autre, forcément, ça tombera en ressourcerie à 1, 2 ou 3 euros. Là, il est complet. Vous voyez, le plateau n'est pas abîmé. Aucun souci. Il y a la notice. Il y a tout ce qu'il faut. Franchement, 15 balles en viticornier, c'était vraiment trop cher, madame. Je vous le dis, madame la vendeuse, si vous voyez ma vidéo un jour. Et celle qui m'a vendu requinzinzin, je suis sûr qu'à la fin de la journée, elle a dû se voir que dans le fond du bas qui restaient les poissons, elle a dû se dire, mince, plorum, il a acheté le truc. Et puis, je lui ai dit que c'était complet, parce que ce n'est pas vrai. Donc, je passe pour une manteuse. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à attendre. Dites-moi si vous l'avez. Celui-là, je pense que oui. C'est le plus commun du plus commun des communs des Monopoly. Avoir des jeux de société, c'est bien. Il jouer, c'est mieux. Mais il jouer avec sa famille, c'est encore plus cool. Voilà. Je crois que tout est dit. Sur ce, on va vous dire au revoir. Ciao, 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 ciao. Sous-titrage ST' 501